Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera sur Darkness Rises. Alors comme certains l'auront peut-être remarqué, il y a une petite fenêtre compte, et bien oui, c'est un jeu sur mobile. Actuellement, j'y joue donc sur Android via l'émulateur BlueStack pour pouvoir vous le filmer sur PC. Donc cela peut bien évidemment jouer un petit peu sur la partie graphique, car de base il est prévu pour jouer sur des écrans de 5 à 10 pouces et non en 1080p en plein écran sur un PC. Donc ne vous fiez pas forcément au visuel que vous verrez. Vous voyez des petites touches un peu partout, je ne sais pas si c'est très visible, mais notamment ici vous avez 3, ici vous avez 4, tout simplement parce que BlueStack permet de lier les touches du clavier afin de pouvoir jouer directement à des jeux de type un petit peu action, tout simplement, parce que Darkness Rises est un jeu d'action. Il est dispo en français et c'est fait par Nexon, et on va tout de suite voir un petit peu ce qu'il en est. Touchez pour commencer. Alors je vais essayer de vous présenter le maximum de choses, je ne garantis pas de pouvoir vous montrer tout ce qui est dispo dans le jeu, parce qu'il y a énormément de chocs. Et là, comme vous le voyez, jeu coréen oblige, ça pète de partout, j'ai un bâton qui ressemble à un lapin, et mon personnage a la poitrine quasiment à l'air. Voilà, jeu coréen, c'est dit, vous savez à quoi vous attendez. Donc, vous pouvez choisir votre personnage, sachant que ce n'est pas un choix forcément définitif, entre guillemets, parce que vous allez pouvoir switcher de personnages, comme bon vous semble, et ils vont être tous liés, en fait, à votre compte, dans le sens où vous pourrez les utiliser pour certaines fonctionnalités. Par exemple, je pourrais utiliser, là, mon Berserker pour certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme classe ? Alors, il faut savoir que c'est un genderlock, c'est-à-dire que vous jouez forcément le sexe qui est défini, là, à la présentation. Donc, le guerrier est forcément masculin, la magicienne est forcément féminine. Par contre, c'est personnalisable. Donc, on a le guerrier, on peut voir d'ailleurs un petit peu les équipements qu'il propose. C'est quand même beau pour un jeu mobile, je dois bien l'avouer. Donc là, je ne peux pas vous montrer les autres équipements, simplement, parce que j'ai déjà un personnage. Les ailes, c'est du cosmétique, bien évidemment. Le barbare, l'assassin, une des dernières classes qui est arrivée. On peut voir un petit peu, voilà. Jeux coréens, je le rappelle, mini-jups, tout ça, tout ça. Et enfin, l'archer. Vous voyez, je n'étais même pas au courant, il vient d'être proposé, il a dû arriver dans une des dernières mises à jour. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. La création du personnage vous permet de personnaliser quand même deux, trois choses. Mais il faudra saisir un nom et vous pourrez modifier, comme dans un MMO en fait. Donc on va tout de suite partir sur mon personnage, je vous laisserai découvrir ça si vous le souhaitez. Vous le voyez en bas, il y a un bonus de stats multiples. Tout simplement parce que, voilà, tous les autres personnages que vous avez montés vont donner une partie de leur puissance à votre personnage. Donc au final, quelqu'un qui a tous les personnages de niveau max sera nettement avantagé par rapport à une personne qui n'a qu'un personnage de niveau max. Hop, on va tout de suite commencer la partie. Avec ce personnage là, afin de pouvoir vous montrer certaines choses. Et là, il va falloir que j'arrive à tout condenser. Ça va être du sport. Alors déjà, cool, la petite fenêtre qui peuple en plein milieu, voilà. Donc comment ça se passe ? Vous arrivez à une sorte d'écran de hub tranquille où vous allez avoir toutes les informations. C'est le gros bordel de partout. A droite, vous avez les dernières news, les events, etc. Vous pouvez cliquer, ça vous ouvre une page dans le navigateur pour aller tout lire. Je vous laisserai faire ça si vous jouez au jeu. Je le rappelle, il est gratuit. A gauche, vous avez la quête principale qui va représenter l'avancée de votre personnage. Donc actuellement, on voit, il me faut un meilleur équipement. J'ai rempli les deux autres objectifs. On verra ça après, tout ce que c'est. Ici, vous avez vos petites quêtes journalières, hebdomadaires, etc. Tout ce qu'il y a à faire. En haut, vous avez votre personnage, son niveau, sa puissance qui va être très important dans le jeu parce que ça représente en gros ce que vous pouvez faire. En haut à droite, vous avez les trucs liés à Google, la messagerie, les différentes notifications liées à votre personnage. Par exemple, là, j'ai des quêtes à accepter. En bas, vous avez accès au gros menu qui, vous le voyez, propose énormément de choses. Donc on ne va pas tout faire là tout de suite. On va d'abord regarder. Ici, vous avez votre liste d'amis. Ici, vous avez le switch de personnage en direct. Vous cliquez, hop, vous switchez de personnage. Et ici, vous avez accès à la ville parce que là, de base, je suis tout seul. Mais c'est un MMO, entre guillemets. Donc vous avez accès à une ville. Alors je la montre vite fait. Ça risque de laguer un petit peu parce qu'il y a toujours plein de monde dans cette ville. Et notamment, vous pouvez y débloquer des bonus. Vous pouvez faire de la pêche. Vous pouvez aller voir la roulette. Et vous pouvez aller au bain chaud au fond qui vous permettent de déclencher des bonus. Donc je vous le rappelle, si vous regardez cette vidéo en plein écran, ça ne rend pas justice au jeu dans le sens où c'est prévu pour un écran d'environ maximum 10 pouces, la taille d'une tablette. Donc regardez-la plutôt dans le petit lecteur YouTube. Ça vous donnera une meilleure idée de ce que ça donne. Tac, ici, vous avez la roulette gratuite qui donne un bonus. Parfait, on n'a pas à poissons. Donc à gauche, vous avez la pêche. Vous voyez, il y a une petite barre qui s'est ouverte. Et ici, vous avez les bains chauds où vous pourrez débloquer des bonus. Alors là, vous allez dire, mais comment il se déplace ? Eh bien, il se déplace simplement, vous voyez ici, avec ça, le stick virtuel. Donc soit avec votre doigt, soit comme moi, si vous êtes sur ordinateur. Là, vous voyez que j'ai Bind ZQSD et je me balade avec mon clavier. Voilà, ce qui est très pratique. Hop, je quitte pour revenir à mon menu. Ça, c'était la petite ville. Donc là, ça vous a donné un petit aperçu du gameplay. Tout simplement, ça va être un truc très action. On va tout de suite partir dans une mission et on parlera du reste après. Donc, mission, JCE, donc contre l'environnement. Vous avez les missions d'histoire. Les missions d'histoire qui font progresser l'histoire et qui vous rapportent un petit bonus, mais qui ne sont à faire qu'une fois, en fait. Vous avez les aventures qui vont être le principal mode. Vous avez les donjons quotidiens, la tour de l'infini. Je vous expliquerai tout ça après. On va faire une aventure. Merci la pub. On va se faire une aventure. On va se prendre celle-ci. Très bien. Voilà. Donc, quand vous lancez l'aventure, vous avez le niveau, la puissance requise par rapport à votre puissance à vous. Donc là, on me dit que c'est facile. En même temps, j'ai quasiment 200 000 de puissance de plus. Les récompenses possibles. Les objectifs bonus à faire. Si jamais je ne les ai pas déjà fait. Et ici, des paramètres bonus que je peux utiliser pour finir l'aventure instantanément. Ou des bonus que je peux débloquer. Avec différentes options. Combat répétitif. Je vais... Alors, je confonds toujours les deux. Il y en a un des deux, en fait, qui va refaire le même tableau en boucle. En fait, à votre place, en mode automatique. Ce qui vous permet de laisser tourner le jeu pour gagner les objets. Et l'autre va vous permettre d'avancer dans les niveaux. Donc, il y a à faire le 9-1, puis le 9-2, le 9-3, le 9-4, le 9-5, etc. Ces deux manières de farmer facilement. Donc là, je vais commencer. Ça me coûte des clés, bien sûr. Il y a un système d'énergie. Et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Et on parlera du reste après. Notamment de ce qui s'affiche à l'écran. On va savoir les costumes. Donc, comment ça se passe ? Non, ça... Voilà, c'est bien. J'avais activé le mode auto. On va tuer les ennemis. Pour pouvoir vous montrer juste après. Comment ça se passe ? Voilà. Donc, je me déplace ZQSD. Avec une vue... Une vue un petit peu à 3ème personne. Presque hackenslash. Ici, j'ai toutes mes compétences. L'attaque de base. En bas, ici, mon esquive. Trois compétences. Et ma compétence ultime. Là, le gros cercle de glace. J'ai un certain temps. J'ai ma vie en haut. Je peux mettre en mode automatique. Voilà à peu près comment ça se passe. Le but étant d'avancer et de massacrer joyeusement tout ce qui... Voilà. Tout ce qui arrive à l'écran. Sachant que, voilà, j'ai des compétences de combo, comme vous le voyez, qui se déclenchent après. Ici, compétence spéciale de rage. Qui me permet de one-shot les petits ennemis. Ou d'achever les gros ennemis à partir d'un certain montant de vie. Voilà à peu près comment se passe le gameplay. Alors, je vais le remettre en mode auto. Comme ça, je peux vous parler pendant qu'il joue tout seul. Et à chaque fois, vous avez un petit boss. Alors, les missions durent généralement une minute. J'ai dit mode auto, s'il te plaît. Vous voyez, là, hop, je peux déjà l'achever. Voilà, les missions durent environ une minute, deux minutes en fonction des missions. C'est spécialement étudié pour le mobile, pour avoir des missions rapides, quand vous êtes dans un transport ou autre. Je sais notamment que certains aiment beaucoup jouer quand ils vont aux toilettes. Donc, voilà, vous pouvez vous faire une petite mission rapide. Et, hop, on retourne au menu principal. Voilà le gameplay. C'est nerveux, c'est violent et rapide. Donc, maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui nous est proposé. Donc, dans le mode JCE, vous avez l'histoire, vous avez les aventures, comme je vous l'ai dit. Les aventures, donc voilà, qui se découpent en plein de tableaux. Alors, des fois, il y a marqué tour de l'infini débloqué. C'est en fait comme ça que vous débloquez les différents modes de jeu. Et si je retourne, hop, au tout premier, vous n'avez quasiment rien. Vous débloquez les compétences, vous débloquez l'histoire. Hop, puis vous débloquez les donjons en duo, les donjons d'or, etc. C'est-à-dire que vous pouvez avancer, avancer, avancer. Hop, je peux vous montrer, il y a une carte en fait. Voilà. Il y a une carte avec un certain nombre de niveaux. Et certaines difficultés. Normales, difficiles, très difficiles. Ça, ça va vous permettre de récupérer, notamment, les cristaux de compétence, de l'équipement. Bref, à peu près tout ce qu'il vous faut dans le jeu. Ensuite, vous avez le donjon d'or qui va vous permettre de gagner de l'or un certain nombre de fois par jour. La difficulté dépend de votre avancée dans les aventures. Donc moi, pour l'instant, je ne peux aller qu'à l'étape 2. Je peux le faire deux fois par jour. Donc c'est intéressant, il faut que je le fasse deux fois par jour pour gagner un petit peu d'or. L'or, c'est le nerf de la guerre. Donc là, je l'ai mis en mode automatique. Alors, le donjon d'or, c'est tout simplement un spawn d'ennemis défini. Il y en a un bon paquet. Le but étant d'en tuer le plus possible pour gagner de l'or. Ça se joue très bien en mode automatique, ce genre de donjon. Et pareil, vous le voyez, le chrono, il reste déjà plus qu'une minute dix. Tout est vraiment fait pour aller très vite. Voilà, il a fait les 200 kills requis. Pouf ! Et j'ai gagné 74 000 d'or, donc c'est déjà pas mal à mon niveau. On continue, vous avez le donjon quotidien. Le donjon quotidien qui, chaque jour, change sur la récompense qu'il va vous offrir. Aujourd'hui, c'est cette pierre-là qui me permet d'améliorer certains équipements. Donc pareil, c'est intéressant, il faut le faire. Ensuite, vous avez la tour de l'infini. La tour de l'infini, c'est une tour qui, tous les jours, vous pouvez recommencer à l'étage 1. Ou au dernier étage que vous avez atteint. Le but étant d'aller le plus haut possible dans cette tour. Voilà, vous voyez, il y a un certain nombre d'étages. Là, il faut déjà 1 400 000 de puissance. Donc, ils vous permettent d'avoir des récompenses. La première victoire, c'est seulement la première fois que vous passez. Et après, vous avez la récompense périodique. En fait, que vous pouvez refaire chaque jour. Après, on passe au mode coopératif. Le mode coopératif propose des donjons. Donjons qui vont être faits à 2 joueurs. On va tout de suite en faire un. Voilà, j'ai été groupé avec un autre joueur. Alors, totalement aléatoirement, là, vu que j'ai mis un groupe public. J'aurais pu faire un groupe privé avec mes amis. Vous avez une liste d'amis, vous avez un système de guilde. Vous pouvez jouer vraiment, c'est un MMO. Vous pouvez jouer avec vos potes. Donc là, comment ça se passe ? On va avoir des objectifs à réaliser. Sauf que au lieu d'être tout seul, on est deux. Hop, je le laisse en mode auto. Oui, même là, vous avez un mode auto. Donc là, il y a des objectifs. Ici, protéger le portail. Et un objectif bonus. Tous les membres du groupe évitent de se faire mettre à terre, étourdir ou ralentir. Sachant que pour gagner tous les coffres, il faut faire les objectifs principaux et les objectifs bonus. Voilà. Première étape réussie. Il y a cinq étapes. Donc là, vaincre tous les ennemis, puis terminer avec moins de 4000 de dégâts sur tous les membres du groupe. On peut voir qu'il y a 581 de dégâts subis. Alors en mode automatique, il n'utilise pas les compétences de rage. Hop, voilà. Pour achever les ennemis. Mais vous pouvez tout à fait, c'est pas parce qu'il y a le mode auto que vous ne pouvez pas jouer. Vous pouvez tout à fait appuyer sur les compétences comme je viens de le faire. Vous avez aussi le mode semi-automatique. Qui est plus souple et vous permet de jouer à moitié. Et en gros, prendre à la main quand vous ne jouez pas. Donc ce mode-là est un tout petit peu plus long. Vous voyez, il y a cinq minutes au total pour clean la mission. Alors là, vous voyez que mon perso se bat avec une grande faux et que je n'avais plus qu'une compétence. Enfin, que je n'avais plus qu'une compétence. Tout simplement parce qu'il y a moyen de piquer les armes des gros ennemis. Pour débloquer des nouvelles compétences temporaires. Et pareil, il y a moyen de prendre contrôle d'un ennemi. Par exemple, vous vous battez un dragon. Vous pouvez prendre le contrôle du dragon et vous mettre à balancer des souffles enflammés sur tout ce qui passe. Ce qui est assez cool. Normalement, il ne reste plus qu'une étape si je ne dis pas de bêtises. Voilà, wave cinq, vaincre le boss. Me préparer à lancer. Hop, deux fois l'achever. Voilà. Comment se passe un donjon en duo ? Sachant que vous avez des récompenses, donc vous avez des coffres. Vous avez des petits objectifs bonus à accomplir. Hop, si je retourne dans co-op, donjon en duo, vous voyez. Ici, première victoire. Alors, je dois vaincre 75 monstres après avoir formé un lien d'âme avec un ennemi. Donc, c'est prendre le contrôle d'un ennemi. Je dois remplir tous les objectifs, etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Il y a plein de niveaux différents à débloquer en fonction de votre avancée. Dans les objectifs en co-op, il y a aussi les raids et les raids immortels qui sont la même chose. Je choisis un monstre. Par exemple, celui-là. Et ça, c'est un combat qui va se faire à quatre joueurs. Donc là, pareil, j'ai fait un groupage aléatoire. Je suis avec un guerrier, un assassin et une magicienne. Et sur les raids, points de mode automatique. Là, il va falloir le faire à la loyale. Donc, le raid, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un gros boss qui va demander certaines stratégies. Hop. Alors, lui, il faut briser toutes ses pièces d'armure, enfin une grande partie, avant de pouvoir lui faire des dégâts. Hop. Petite esquive. On voit que sa queue a déjà été brisée. On va nous aussi taper. Hop. Et mince. Non, c'est bon. Hop. On va claquer mon ulti. Et voilà. Or, là, c'est aller très vite parce qu'il y a un des personnages qui était avec nous, qui était de puissance bien supérieure à ce qu'il faut. Moi aussi, d'ailleurs. Et il y a un classement en fonction de celui qui a fait le plus de dégâts, c'est celui qui recevra le plus de récompenses. Donc, vous pouvez voir que c'est lui, il a fait 64% des dégâts du groupe. Voilà. Comment fonctionne le principe de Raider Lab, vous n'avez pas bien vu. Mais en gros, c'est des combats qui vont demander un petit peu de temps. Et une certaine stratégie, il faudra éviter certaines choses ou taper certaines parties. On continue sur le JCJ. Le JCJ, joueur contre joueur, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, un match contre un autre joueur réel. C'est-à-dire que si vous faites du duel JCJ, si vous faites du JCJ par équipe, vous tombez contre d'autres vrais joueurs, un champ de bataille. Donc, duel, c'est du 1 contre 1. JCJ par équipe, c'est du 3 contre 3. Vous tombez avec d'autres joueurs dans votre équipe et d'autres joueurs en face. Ce qui rend les choses beaucoup plus dynamiques que si c'était l'ordinateur qui jouait à votre place. Donc, même principe, même gameplay. Je ne vais pas vous le montrer, je pense que vous commencez à comprendre le gameplay. Pas de mode automatique, il me semble, sur le JCJ, même si j'ai un petit doute. Enfin, vous avez le campement. Le campement est la mécanique qui peut regrouper tous vos personnages. A savoir, le campement vous permet de générer une nouvelle ressource. Déjà, l'or est en plus une nouvelle ressource, à savoir la nourriture. Pour améliorer votre campement, vous pouvez voir que, ici, j'ai mon deuxième personnage qui participe aussi à mon campement. Je peux améliorer le campement. Hop. Voilà, ce qui va me rapporter des nouveaux bonus. Et bien sûr, je peux rechercher des adversaires pour attaquer le campement d'autres joueurs. Et mon campement sera défendu par mes personnages. Ça, c'est géré par l'ordinateur, en quelque sorte, par l'intelligence artificielle. Voilà. Tac. Donc là, on a vu tout le contenu possible. Il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas encore tout à fait débloquées, mais vous avez déjà un bon aperçu du contenu. Maintenant, on va attaquer le reste. A savoir, toute la partie équipement et compagnie. Alors déjà, je ne l'ai pas montré, mais oui, il y a des monnaies spécifiques à chaque mode. Donjons d'or, donjons quotidiens, c'est une fois ou deux fois par jour, tour de l'infini. Vous pouvez faire un run dans la journée. Les aventures, c'est dépendant des clés. L'histoire ne coûte rien. La coop, il y a une monnaie pour les donjons duos, une monnaie pour les donjons de raid, sachant qu'elles se rechargent avec le temps, tout simplement. Joueur contre joueur, c'est pareil. Un ticket pour les matchs classés, un pour les duels, un pour le JCJ par équipe. Ça se recharge avec le temps et ils sont tous indépendants. C'est-à-dire que chaque jour, je pourrais venir faire mes 20 tickets là, mes 20 tickets là, mes 5 tickets là, puis partir en coop, faire mes 6 là, mes 4 là, puis utiliser toutes mes clés. Et en gros, quand je reviens au JCJ, ça s'est forcément rechargé. Donc en fait, vous pouvez jouer quasi en boucle si vous adorez ce jeu. Voilà comment marche le système d'énergie. Et là, on va rentrer dans le théorie crafting, le personnage. Alors le personnage, déjà, il y a les essences. Merci la pub. Les pubs sont uniquement in-game liés à la boutique, pas de pub externe. Les cristaux que vous gagnez qui vous permettent d'améliorer les statistiques de votre personnage. Vous voyez que là, je suis niveau 50 dans toutes les statistiques. Et je pourrais améliorer ici mon attaque parce que j'ai les cristaux nécessaires, ma défense, les cristaux communs et les cristaux liés à chaque statistique. Tac. Après, il y a le système de runes. Les runes sont des bonus qui vont se déclencher à certains moments. Par exemple, vaincre un monstre avec une compétence de rage augmente la vitesse d'attaque. Basic, ça permet d'améliorer encore son personnage. Les emblèmes qui vont être liés à certaines choses à débloquer. Les icônes, ça, peu importe. Et les autres personnages, on l'a déjà vu. Les objets. Chaque personnage peut être équipé, bien sûr, de différents objets. L'arme, l'armure, le casque, la cape, les différents accessoires. Bien sûr, il peut aussi être équipé de costumes et d'une garde-robe en plus. C'est-à-dire que c'est en fonction du visuel que vous voulez, bien sûr. Le costume prenant le pas sur l'équipement. Sauf si je ne le veux pas. Hop, voilà. Je veux pas, je veux garder mon bâton d'avant. Ou je veux mettre mon bâton. Hop, je veux mettre ma tenue. Ou je veux pas. Voilà. Je peux enlever mes ailes, par exemple. Voilà à peu près comment ça marche. Maintenant, chaque équipement peut être certi, comme vous le voyez ici, par des joyaux. Joyaux qui peuvent être améliorés, bien sûr, pour coller à ce que vous voulez. C'est un système d'enchantement. En plus, chaque arme à warmure ou chaque objet peut être amélioré en sacrifiant soit des potions spécifiques, soit d'autres types, d'autres objets du même type. Par exemple, pour les armes, des armes, pour monter leur niveau et augmenter en puissance. Par exemple, si je claque ça, voilà, mon arme passerait niveau 16. Je vais le faire, voilà. Mon arme est passée niveau 16. Gagne en puissance et monte ma puissance globale. Tout monte votre puissance globale. C'est le score qui compte vraiment pour tout. Ici, vous avez votre inventaire, inventaire dans lequel vous stockez vos coffres. Oui, il y a beaucoup de pubs. Coffres que vous pouvez ouvrir, c'est les récompenses que vous avez gagnées. Le grimoire qui va représenter tous les équipements du jeu et voir si vous les avez trouvés ou non. Sachant que vous avez des récompenses pour compléter la liste. Ici, j'en suis à 18 sur 24. Voilà. Et les équipements vont jusqu'en S++. Après, ici, compétences. Vous avez vos compétences, donc les compétences que j'emmène au combat. Mais il y a plus de compétences que de boutons disponibles. Donc il va falloir faire un choix. Vous voyez que je peux en équiper 3 et j'en ai 5 disponibles. Alors pourquoi il y en a 5 à côté ? C'est tout simplement mes combos. Quand je fais la première, la deuxième se déclenche en combo. Vous pouvez changer vos compétences, que ce soit pour le mode JCE. Vous pouvez en enregistrer pour le mode coopératif, pour le mode dual JCJ et pour le mode JCJ par équipe. Particularité, c'est que pour dual JCJ et JCJ par équipe, il y a 10 compétences possibles pour 3 emplacements. Il n'y a plus de système de combo. Donc c'est à vous de bien choisir votre personnage comme vous voulez le faire. Vous avez le pouvoir ultime, il y en a 2 que vous pouvez améliorer. J'essaie de passer vite, vraiment, si vous voulez des détails, je vous invite à essayer le jeu. Je vous présente très succinctement ce qu'il y a. Les compétences de rage sur les ennemis normaux, sur les ennemis de type élite, sur les boss. Et que vous pouvez bien sûr améliorer au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Sur les quêtes, donc vous l'avez vu, il y a les quêtes principales qui vous permettent d'améliorer votre portrait. Ça permet de savoir un petit peu où en sont les gens. Vous voyez, moi je suis à 5, ça veut dire que je suis avancé jusqu'au chapitre 5. Vous avez les quêtes hebdomadaires. Ici, il faut venir les récupérer. Et elles se font tous les jours, sachant que plus vous avancez, plus vous débloquez d'autres récompenses sur la ligne. Ici, je peux en faire jusqu'à 15 dans la journée. La première, elles doivent se faire dans l'ordre. Vous voyez, je ne peux pas accepter les suivantes. Je dois faire la première qui me demande d'utiliser 5 matériaux d'amélioration sur mon équipement. La deuxième me demandera de faire un combo d'au moins 25 coups. Il y en a vraiment beaucoup et le but étant d'aller jusqu'au bout. Vous avez les 4 quotidiennes. Qui, ici, hop, me demandait de faire une fois le donjon d'or. Je l'ai fait. Je peux récupérer les récompenses, tueur de boss. Et en bas, pareil, je fais monter la barre. Je peux récupérer des récompenses. Vous avez enfin les exploits. Les exploits qui sont un peu les succès. Qui vous permettent de récupérer des récompenses régulièrement en fonction de ce que vous faites dans le jeu. Comme vaincre au moins 11 600 monstres. L'onglet beauté permet de teindre son équipement et de personnaliser son personnage si jamais vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait. Je zappe ça. L'onglet ami classique. L'onglet guilde. Guilde qui vous permettra de faire du JCJ de guilde. De débloquer des quêtes de guilde, bien évidemment. Et de débloquer une boutique liée à la guilde avec les points de guilde. Des améliorations de guilde pour les personnages qui en font partie. Ce qui permet vraiment de débloquer beaucoup de choses. Ce qui est très intéressant de faire partie d'une guilde. Ensuite, vous avez... Excusez-moi, force de parler, je tousse. Le forgeron. Le forgeron qui permet de fabriquer différentes choses. Comme par exemple le vernis qui permet d'améliorer les équipements. Et qui peut être amélioré. Vous voyez que je pourrais l'améliorer. Là, je fabrique deux objets de chaque style de qualité verte. Si je paye 240 000 d'or, je l'améliore et il fabriquera du bleu. Donc il faut penser à améliorer son forgeron. Bien sûr, il y a amélioration d'équipements. Il y a l'artisanat pour fabriquer certaines pièces d'équipement. Accessoires, costumes, etc. En fonction des objets que vous trouvez. De quoi fusionner les runes pour les rendre plus puissantes. Fusionner les joyaux que vous en chassez dans les objets. Et enfin, fusionner les équipements pour améliorer. Un équipement de qualité B peut devenir A, puis S, puis S+, puis S++. En fonction des fusions que vous faites. La boutique. La boutique qui propose pas mal de choses. Donc là, on peut voir en euros un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez acheter les gemmes qui est cette monnaie-là. C'est vrai que je ne l'ai pas dit. La monnaie en euros. Qui va servir à pas mal de choses, mais qui peut être gagnée en jeu. Vous pourrez acheter des clés avec cette monnaie. Vous pourrez acheter de l'or. Vous pourrez acheter des consommables. Avec les points d'amitié que vous gagnez avec vos amis, vous pourrez racheter des clés aussi d'aventure. Ici, une autre monnaie qui va vous permettre d'acheter d'autres diverses bêtises. Vous pourrez acheter des packs, c'est-à-dire des coffres directement en euros. Et vous pourrez acheter vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de packs. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais comme dans n'importe quel jeu du genre, vous pouvez acheter beaucoup de choses. Ici, enfin, vous avez les coffres. Merci la pub. Donc, les coffres qui sont tout simplement un moyen d'obtenir des costumes, un moyen d'obtenir des équipements. Et vous en avez des gratuits de temps en temps. Ou vous les achetez avec les gemmes. Donc là, par exemple, coffre d'armée d'armure. Ouverture gratuite. On va voir qu'est-ce que je gagne. Eh ben, je vais gagner une petite cape. Pourquoi pas. Ok. Ici, costume. Hop. On va ouvrir une carte de costume. Alors, qu'est-ce que tu me donnes ? Un bâton. Ok. Hop. Une petite deg. Alors, vous voyez que là, quand vous obtenez un objet qui est meilleur que ce que vous avez, eh bien, il vous propose de l'équiper directement. Donc là, si je l'équipe, je gagne des PV et je gagne de la puissance totale. Donc, on va le faire. Hop. Un petit coffre ici. Donc, ce coffre-là est achetable avec de l'or. Il donne des choses moins intéressantes. Et vous voyez que celui-là, je peux l'acheter avec de l'or. Hop. Ici, vous avez les différents bonus. Notamment le bonus de repos. En fait, quand vous êtes hors ligne, la jauge monte. Jusqu'à 100. Donc, il faut penser à se connecter régulièrement. Et là, particularité, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, soit cette jauge la convertis en point d'expérience, en or, ou en point de compétence pour monter mes compétences. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour level up les compétences, il faut utiliser des points de compétences. Moi, je vais prendre de l'or. Et voilà, ma barre est repartie à zéro. Ici, il y a les récompenses de connexion. Tac, voilà, récompense de connexion. Récompense de connexion du jour. Ici, on a le temple du pouvoir pour savoir qui est le meilleur joueur du jeu. A savoir, actuellement, c'est Vladimir88, qui est à 11 755 826 de puissance. Et moi, je ne fais pas le figure avec mes 313 866. Et enfin, on arrive à un menu d'options, parce que oui, il y a aussi des options sur un jeu mobile. Voilà un petit peu pour le tour de ce menu, qui est assez blindé. Et je suis content, parce que j'ai réussi à caser tout ça en moins d'une demi-heure, ce qui est assez exceptionnel. Vous l'avez vu, c'est un jeu qui propose énormément de contenu. Et honnêtement, il propose même plus de contenu que certains MMO sur PC. Donc, il est assez intéressant. Vous pouvez y jouer sur mobile, sur tablette, ou comme moi, si vous préférez jouer sur un bon écran avec un clavier, vous pouvez tout à fait y jouer via un émulateur. Je rappelle que je passe par Bluestack, mais il en existe d'autres. Je n'ai pas testé sur les autres, donc je ne peux pas vous dire lesquels fonctionnent, lesquels ne fonctionnent pas. En tout cas, sur celui-là, ça passe. Il est gratuit, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada